C'est plutôt une pièce qui raconte comment ces thèmes surviennent dans une histoire humaine. Oui, j'ai rencontré un certain nombre de protagonistes de l'histoire. J'ai mené une enquête il y a quelques années déjà, très peu de temps après le moment où l'histoire était survenue. Il y a une partie des protagonistes que j'ai pu rencontrer, une partie que je n'ai pas rencontrée, mais j'ai essayé de suppler à ces manques en rencontrant des personnes qui avaient pu vivre des choses proches et qui m'ont aidé un petit peu à recomposer une histoire possible, puisque la pièce évidemment se veut fictionnelle. Elle est très nourrie d'une histoire réelle, mais c'est une fiction. Je pense que ce n'est pas tout à fait une pièce sur la laïcité ou sur quel que soit le thème dans lequel on pourrait l'enfermer. Disons que c'est plutôt une pièce qui raconte comment ces thèmes surviennent dans une histoire humaine. C'est une pièce que je trouve assez romanesque, moi, qui place sa focale narrative du côté des personnages de Cher et Dos qui vivent cette histoire. Et ce sont des personnes, donc des travailleuses de la petite enfance, qui tout à coup voient leur univers professionnel télescopé par des questions nationales qui les prennent au piège. Donc évidemment, parmi ces questions, il y a celle de la laïcité, il y a la discrimination, il y a l'islamophobie, mais je ne dirais pas que c'est une pièce là-dessus. C'est plutôt une pièce sur comment est-ce que ces thèmes s'installent dans le réel et le prennent au piège en quelque sorte. Je crois que la pièce s'appelle « Mécanique d'un conflit » précisément parce que ce qui nous intéresse, c'est la mécanique. C'est le jeu de prophétie autoréalisatrice qui fait que des camps finissent par se constituer de manière très nette, presque imperméable l'un à l'autre, dans une espèce de jeu dynamique où chaque partie finit par ressembler à la caricature que l'autre on avait d'abord dressée. C'est ça qui est à l'œuvre dans l'histoire. J'ai l'impression qu'au fond, on aurait pu faire une pièce de ce genre sur tout un tas d'autres affaires et que ce que la pièce vraiment cherche à décomposer, c'est la mécanique du pire qui conduit des gens qui se sont aimés pendant 20 ans et qui ont construit un projet admirable à se voir mutuellement comme des ennemis par l'effet d'une sorte de débat national absolument délétère qui les prend au piège. Sous-titrage ST' 501